New York, New York, New York, ouais non en fait Fred Stéphane Wulf en fait c'est Pierre Perrault c'est un auteur français donc ça sera New York. Bonjour les gens alors pour cette première j'avais envie de vous parler de ce bouquin de Stéphane Wulf donc New York pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il est bien, s'il n'était pas bien il serait allé dans la boîte au non je peux pas, un jour je vous parlerai de la boîte au non je peux pas, c'est là où il y a des bouquins que tout le monde aime mais que non je peux pas, ils vont là-bas donc celui-là il est bien, première raison pour vous en parler, la deuxième c'est parce que j'avais envie de vous parler de la façon dont je l'avais découvert, je l'ai découvert grâce à ça, alors pour pas dézoomer vous faites ça mais qu'est-ce que c'est que ça, ça c'est un blinded avec un livre, alors quand vous allez au supermarché à la caisse vous avez des des bonbons, des chewing-gum, des trucs comme ça et chez mon libraire il y a des bouquins, c'est normal on est chez le bouquiniste et donc il vous propose comme ça des petits bouquins à l'aveugle donc vous prenez, vous prenez pas, ici c'est le dernier que j'ai acheté donc j'ai le cauchemardesque donc ça peut être du Lovecraft, ça peut être du Stephen King, Maître de l'imaginaire on y est aussi, Insaisissable, Enfance et Souvenir, je connais pas, je comprends pas donc je prends. Pour New York, il était question de post-apos, alors post-apocalyptique on en parlerait une autre fois, ouais ça m'intéresse, cité, je crois même New York donc on se dit, ben on part sur du Je suis une légende et puis les questions de tribu et d'enfant donc on prend et c'est comme ça que j'ai découvert ce bouquin là qui en fait est un classique que je ne connaissais pas de la littérature d'anticipation. Le synopsis, alors c'est difficile d'en dire un petit peu sans trop en dire, grosso modo on est dans un futur apocalyptique où le niveau de l'océan a baissé et donc les hommes sont revenus à l'état de, à l'histoire, parce que oui figure-toi que s'il n'y a plus d'électricité un jour on vient pas à l'âge de fer, sauf si tu sais exclire du fer et que t'es un peu forgeron, on revient à l'âge de pierre. Donc là les hommes sont revenus à l'âge de pierre et en haut il y a les cités, les cités des dieux, donc New York, donc Santiago et ça se passe donc dans une tribu et dans la tribu il y a un enfant noir qui est le héros dans cette tribu il y a aussi le vieux celui qui s'étouffe, qui part voir les dieux là-haut sur la montagne et à son retour il va sans doute sacrifier l'enfant noir donc l'enfant noir se carapate et va chercher New York, donc la cité des dieux, il y a aussi un chasseur et les questions de l'ours mais je vous en dis pas plus voilà comme ça vous voyez à peu près de toi et des questions. Donc d'une part c'est un classique, il est surtout très facile à lire on le retrouve dans certaines collections pour les ados, les chapitres sont très courts, l'écriture est claire et limpide il est bien mené quand on commence à lire, on a envie de savoir la suite, ce qui est pas mal pour un bouquin sinon il va, vous l'avez compris, dans la boîte, oh je peux pas l'univers est assez original puisque c'est un mélange de... alors je peux pas trop vous dire mais je vous garantis que c'est futuriste à la fin mais je peux pas trop vous en dire, donc c'est bien mené et la fin justement est absolument insoupçonnable donc dès le début si vous me dites que vous avez imaginé la fin, je ne vous crois pas donc ça fait autant de bonnes raisons de découvrir ce bouquin là, donc de Stephen Vult qui a sorti plus d'une dizaine de romans et si vous savez pas lire, il y a aussi la bande dessinée qui s'est adaptée en BD c'est aussi très simple mais le roman vous son petit peu de cacahuètes donc jetez-y un oeil, voire même les deux c'est très simple mais le roman vous estezawかz donc c'est la quête d'sudquer le roman vous est Sous-titrage FR ?